Bonjour, chers amis de YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un magnétophone ancien que j'aurais réparé ou rénové tel que j'ai l'habitude de le faire, mais d'un accessoire qui tourne et qui se branche sur un magnétophone. Vous l'avez deviné sur le titre de ma vidéo, c'est un microphone. Alors le microphone est assez vieux puisqu'il date à peu près du milieu des années 20, à partir du moment où on a commencé à enregistrer électriquement les 78 tours. Alors je me suis dit qu'il serait intéressant d'en réaliser un. Alors c'est un microphone qui est ce qu'on dit astatique, c'est-à-dire qui comporte un élément piezoélectrique, un cristal. Alors c'est quoi ? Alors un élément piezoélectrique, c'est une matière qui, lorsqu'on lui applique une force mécanique, et bien délivre à ses bornes une tension électrique proportionnelle à cette force mécanique. Alors c'est intéressant pour des sondes, des jauges, et pour les microphones aussi, puisque le tout début des microphones était fait avec ces cristaux piezoélectriques. Alors moi ce que j'ai fait, et bien j'ai utilisé la cartouche d'un électrophone que j'ai démonté et j'ai récupéré, c'est cristaux piezoélectriques. Alors je vais vous montrer le matériel. C'est ce qu'il m'a fallu pour faire ce microphone. J'ai pris une boîte de cirage, tout simplement, avec son petit couvercle qu'on peut démonter. Couvercle d'ailleurs qui me servira après, vous verrez pour quelle raison. Pour faire la membrane du micro, j'ai pris tout simplement la capsule aluminium d'un dessert, un yaourt, une crème, et j'ai acheté sur un site d'enchaire bien connu, une petite cartouche piezoélectrique, stéréophonique, qui vaut à peu près un euro. J'ai démonté cette cartouche et j'ai récupéré les cristaux piezoélectriques. Alors je vais vous montrer maintenant, par des photos, l'évolution progressive de la réalisation de ce microphone. Séance photo. Donc nous pouvons voir sur cette photo qu'il y a la capsule du yaourt ou de la crème, la boîte de cirage avec son couvercle, et l'élément cartouche piezoélectrique d'électrophone. Ici, la boîte vide, débarrassée du restant de cirage. On voit ici la cartouche d'électrophone stéréophonique démontée, et au centre, les deux éléments cristaux piezoélectriques en gris sur la photo. Sur cette photo-ci, on voit les deux éléments piezoélectriques collés sur le fond de la boîte, câblés au petit relais qui est soudé à même le boîtier de la boîte. Ici, nous voyons la petite tige en bois qui transmettra la pression acoustique venant de la membrane sur les extrémités des éléments piezoélectriques. Une autre vue du montage et câblage des éléments piezoélectriques. Le couvercle de la boîte découpé avec le compas d'ajusteur. Le couvercle terminé. Une autre vue du couvercle avec sa découpe ourlet. Le micro fin prêt pour la pose de la membrane en aluminium. Ensuite, différentes vues du microphone terminées avec son cordon jack câblé à l'arrière du boîtier. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est d'une conception relativement simple, mais j'ai pris comme exemple ce qui se faisait autrefois, et j'ai tenté de réaliser un microphone, et j'ai réussi ma foi à le faire. Alors, je vous le disais, le couvercle du magnétophone m'a servi à fixer la membrane du microphone. Alors, je vais vous montrer le microphone qui est ici, avec sa prise jack, qui se branche sur l'entrée de mon ordinateur. Je vais vous lire un petit texte avec, on va enregistrer, et on va regarder ce que ça donne. Vous allez voir sur l'écran, l'onde wave modulée en fonction de ma voix. Alors, vous pouvez voir que le couvercle est ouvert. Comment j'ai pu réaliser ceci ? Tout simplement, j'ai pris un compas d'ajusteur, dont j'ai aiguisé une des pointes, et j'ai découpé le couvercle pour laisser passer la membrane. Donc, je vais brancher le microphone, voilà, et lancer l'enregistrement. Alors, pour enregistrer, je vais vous lire tout simplement un petit texte qui est le code des couleurs des résistances et condensateurs. code des couleurs résistances condensateurs. Les valeurs pour les résistances ainsi que pour les condensateurs sont indiquées à l'aide des couleurs codifiées dans un ordre précis. Nous vous expliquons ci-dessous comment les utiliser. Vous pouvez voir l'onde web qui module au rythme de ma voix. Le noir, 0. Le marron, 1. Le rouge, 2. L'orange, 3. Le jaune, 4. Le vert, 5. Le bleu, 6. Le violet, 7. Le gris, 8. Le blanc, 9. Alors, si vous ne vous souvenez pas de l'ordre des couleurs, voici une petite phrase qui vous aidera à vous en souvenir. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Voilà le texte est lu. On va arrêter l'enregistrement et je vais vous montrer de plus près l'onde sonore. maintenant nous allons procéder à une petite écoute. code des couleurs résistances condensateurs. Les valeurs pour les résistances ainsi que pour les condensateurs sont indiquées à l'aide des couleurs codifiées dans un ordre précis. Nous vous expliquons ci-dessous comment les utiliser. Vous pouvez voir l'onde web qui module au rythme de ma voix. Le noir, 0. Le marron, 1. Le rouge, 2. L'orange, 3. Le jaune, 4. Le vert, 5. Le bleu, 6. Le violet, 7. Le gris, 8. Le blanc, 9. Alors, si vous ne souvenez pas de l'ordre des couleurs, voici une petite phrase qui vous aidera à vous en souvenir. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Voilà le texte élu. Voilà alors donc ma petite vidéo s'achève et j'espère que vous avez apprécié cette petite bricole, ces essais et la réalisation de mon microphone. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit like sur YouTube. Je vous remercie et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà, au revoir, bye. Bye.